Je suis plutôt content que la Commission ait présenté l'agenda social rénové, qu'on appelle le paquet social, parce que ça montre enfin que la Commission a l'intention de prendre des initiatives dans le domaine social. Et ça, c'était vraiment une question pour nous depuis longtemps. Donc c'est bien. Mais ce texte a deux faiblesses. D'abord, c'est un peu un fourre-tout, c'est-à-dire qu'on a mis ensemble des projets de directives, des rapports, des avis, qui n'ont pas beaucoup de rapports entre eux et qui surtout n'ont pas la même valeur, le même poids. Et on ne sait pas très bien sur quoi cela va déboucher, à quoi on va arriver. Et deuxièmement, il y a quelques insuffisances. Alors c'est bien, on va avoir une directive sur les discriminations. Nous la demandions longtemps, il y a eu le rapport de ma collègue Liseline, c'est très bien. Il y a quelque chose de positif sur les comités d'entreprise européens. Tant mieux. Maintenant, c'est à nous, Parlement, de faire notre travail et de juger ça. Personnellement, je regrette qu'il n'y ait pas une vraie directive sur les services sociaux d'intérêt général. Depuis le débat, Bockelstein, nous attendons ce texte. Et je pensais qu'il allait venir là. Donc, pour me résumer, c'est bien que ça existe. C'est un peu inégal. C'est un peu tout et n'importe quoi. Mais c'est bien que ça existe. Et puis, il y a encore quelques faiblesses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada